La deuxième journée de l'Africa Belgium Business Week s'est tenue ce mercredi 28 marx à l'hôtel Château du Lac-Gainval. Il est 9h quand Philippe Sunel, président de la Chambre de commerce et d'industrie wallane, prend la parole pour planter le décor. 9h30, début de les activités qui vont meubler la journée, notamment le focus sur les microcrédits et sur la robe publique du Bénin, pays représenté par son excellence Zachary Richard Aplogan, ambassadeur du Bénin auprès du Royaume de Belgique. Nous avons tenu à remercier Africa Rice pour le travail qu'ils sont en train de faire pour assurer la promotion des pays africains sur le marché européen et principalement en Belgique. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'intérêt pour la présentation que nous avons faite sur les différentes réformes qui sont en cours actuellement au Bénin. Le panel Sud-Adiespora, le fonds d'investissement, l'entrepreneuriat féminin et la présentation des sociétés sont les moments précieux de partage des participants qui dans le même sillage témoignent des succès stories et contrats signés à l'issue des précédentes éditions. Il y a souvent des gens qui sont porteurs de projets, d'autres qui ont des moyens financiers et d'autres qui ont un réseau de contacts. Mais quand vous mettez ces trois paramètres ensemble, alors vous augmentez les chances de réussir le projet. L'idée, je pense, c'était vraiment d'avoir, par rapport au panel auquel j'ai participé sur le microfinancement, c'est vraiment d'avoir des perspectives croisées. J'ai vraiment aimé l'apport différent des intervenants de ce panel au cadre particulier de la situation en Afrique. La qualité était là et qu'on est attiré à participer et aller en mission là-bas. Et pas simplement en explorateur, mais réellement pour pouvoir s'investir sur place. La cinquième édition de l'Africa Belgium Business Week, c'est aussi l'occasion de dresser le bilan par les organisateurs qui à l'unanimité font état d'un succès total avec plusieurs signatures amancées, même si en revanche, l'absence des médias belges pourtant convient et déplorée. La cinquième édition anniversaire qui s'est très bien déroulée avec quelques centaines d'entrepreneurs européens, belges en particulier et africains. Des contrats, une fois de plus, qui ont été amorcés, pas encore signés, bien entendu, il faut du temps, mais en tout cas amorcés. Il y a des belles choses qui se sont faites. Et comme on a eu la série sur le gâteau avec ces fonds d'investissement qui sont venus justement pour pouvoir répondre, je pense que sur le plan qualitatif, je pense que ça a été vraiment le meilleur des forums. Au niveau de la communication, on remarque que les partenariats sont beaucoup plus porteurs. On regrette néanmoins que, bien sûr, la presse, on va dire la presse nationale, les grands médias nationaux font fi de ce qu'un forum tel que l'ABBW puisse soutenir en région Bramassonne et qui ne soit pas présent. La troisième et dernière journée est consacrée à la visite des sites touristiques et environnementaux de la région de Bramassonne, coordinatrice de l'événement. Au final, différentes résolutions sont prises et dans une ambiance démarrée conviviale, le rendez-vous pour la sixième édition est arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada